Musique Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire pour ce dimanche, le 1er octobre 2023. On commence notre sélection avec ce compte rendu, ou cette information plutôt lors de l'ouverture de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation. Le président de Fatahis ici a souligné l'importance du nouveau canal de Suez dans la maximisation des revenus du canal, ce qui a déjà commencé à être réalisé puisque les revenus actuels ont atteint 10 milliards de dollars, un chiffre qui peut être revu à la hausse au cours des prochaines années. Le chef de l'État, Abdel Fatahis ici, a déclaré que certains restent sceptiques quant au projet mené par l'État et qu'il y a des tentatives continuelles de répandre la frustration dans le cœur du peuple égyptien. Ceci est intervenu dans un discours prononcé par le président Abdel Fatahis ici après l'examen par le Premier ministre des projets et des réalisations les plus importants dont l'Égypte a été témoin au cours des dernières années. Et le président Abdel Fatahis ici a assisté hier à l'inauguration de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation dont les activités s'étendent sur trois jours dans la nouvelle capitale administrative. assistant le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, plusieurs ministres et hauts responsables de l'État, des représentants de la société égyptienne et des experts spécialistes dans divers domaines. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fatahis ici a assisté samedi à la projection d'un film documentaire sur la situation économique égyptienne intitulée « Comment elle était et en quoi elle s'est transformée » lors des activités de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation organisée dans la nouvelle capitale administrative. Le film passe en revue les étapes de l'économie égyptienne de 2011 à aujourd'hui, rappelant qu'au fil des années, l'Égypte était incapable d'atteindre des taux de croissance qui répondent à ses besoins et compensent l'augmentation rapide de la population. En raison des troubles politiques de 2011 et 2013, les réalisations égyptiennes se sont arrêtées et l'ampleur des pertes a atteint 450 milliards de dollars, alors que les réserves de change ont diminué de 36 milliards de dollars en janvier 2011 à 13 milliards de dollars en 2013. La dette budgétaire de l'État a atteint 2,1 trillions de livres en 2014, soit le double de ce qu'elle était en 2010 et la facture des importations a enregistré plus de 500 milliards de dollars. En 2014, le processus de développement a commencé dans tout le territoire égyptien. La lutte contre le terrorisme et le contrôle sécuritaire figurent parmi les premiers défis abordés. Ensuite, la réforme économique pour attirer les investisseurs égyptiens et étrangers pour reconstruire le pays. L'Égypte a lancé des dizaines de projets nationaux dans tous les domaines qui ont contribué à faire tourner la roue de l'économie et a renforcé le rôle du secteur privé dans le pays, ce qui s'est reflété dans l'augmentation des réserves de change jusqu'à un chiffre historique de 45 milliards de dollars et dans la baisse de l'inflation de plus de 33% à moins de 4% en 2019. En neuf ans, le volume des investissements dans le secteur du tourisme a atteint 65,15 milliards de livres. Le documentaire a abordé la propagation de la pandémie du coronavirus et ses répercussions sur l'économie mondiale, puis la guerre russo-ukrainienne qui a aggravé la crise des chaînes d'approvisionnement, ensuite la crise énergétique et les vagues inflationnistes. En raison de la flambée des prix du produit alimentaire et de l'énergie, la facture des importations égyptiennes a doublé en peu de temps, mais nous y étions pires. Dans ce contexte, la Banque centrale d'Égypte a adopté des politiques monétaires strictes en augmentant les taux d'intérêt pour faire face à l'inflation, les allocations de la protection sociale, les salaires et les retraites, pour aider les citoyens à surmonter la crise. Le documentaire a passé en revue les lois promulguées pour attirer les investissements, à savoir la licence dorée, la conférence économique, le document de politique de la propriété de l'État et la plateforme électronique dépendant du Conseil des ministres pour résoudre les problèmes des investisseurs. Et en 2022, le pays a enregistré la plus grande augmentation des investissements directs étrangers depuis 10 ans, avec un total s'élevant à 10 milliards de dollars, soit presque le double par rapport à 2014. Les ministres de l'État les ministres de l'État et les ministres de l'État chers téléspectateurs, toujours avec cette conférence « Histoire de la patrie » ou « D'une patrie ». Alors, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré qu'il était indispensable de transformer l'Égypte en un centre logistique mondial pour tirer profit de sa position stratégique et pour y parvenir, il était nécessaire d'établir un réseau de ports, d'aéroports, de ports secs, de zones logistiques et un réseau routier et ferroviaires au plus haut niveau, afin de faciliter le déplacement des marchandises et leur transport vers n'importe quel endroit et le plus rapidement possible. Dans son discours, lors de la conférence « Histoire d'une patrie » entre vision et réalisation, Dr Madbouli a rappelé le projet de la seconde voie du canal de Suez qui a mis fin à toute idée sur l'existence des itinéraires alternatifs vu que le temps d'attente des navires qui atteignaient autrefois une journée au plus est désormais inférieur à 11 heures. Le chef du gouvernement a abordé le méga-projet de la création de la zone économique du canal de Suez qui comprend plusieurs projets et services qui font de cette zone un véritable centre logistique mondial. Nous disposons de 18 ports qui sont mis en œuvre au plus haut niveau du monde entier pour un coût total de 130 milliards de livres égyptiens, c'est ce qu'a ajouté Dr Madbouli, soulignant que le port de Port Saïd se classait au dixième rang des ports mondiaux. Le Premier ministre a évoqué l'établissement de 14 zones logistiques avec des investissements de 33,5 milliards de livres égyptiens outre la construction de 23 aéroports pour un coût total de 53 milliards de livres égyptiens. Le programme de réforme économique mis en œuvre en Égypte s'est reflété sur les taux de croissance élevés et un faible taux de chômage et d'inflation faisant de l'Égypte un pays pionnier dans le domaine de la réforme économique, c'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances Mohamed Maït dans son discours prononcé lors de la conférence « Histoire d'une patrie entre vision et réalisation ». Après que la situation financière et économique de l'État égyptien a été impactée par ce que le PII a traversé de 2011 à 2013, le 30 juin a été un tournant, c'est ce qu'a rappelé M. Maït, ajoutant que les effets négatifs ont perduré en 2013 et 2014 sur les indicateurs économiques à cause des événements de 2011. En 2016, un programme de réforme économique a été mis en œuvre, ce qui s'est reflété sur les taux de croissance et s'est traduit par « la baisse du chômage et de l'inflation, la stabilité du taux de change » a-t-il précisé. Et le ministre du Tourisme, Ahmad Aïssa, a inauguré la mosquée de Suleyman al-Khéadem, connue également sous le nom de Sarayet al-Gabal, située à l'intérieur de la citadelle de Saladin, et ce, après sa restauration totale. Cette mosquée représente une partie importante du patrimoine égyptien. Voyons ensemble ce commentaire. Le ministre du Tourisme, Ahmad Aïssa, a inauguré la mosquée de Suleyman al-Khéadem, connue également sous le nom de Sarayet al-Gabal, située à l'intérieur de la citadelle de Saladin, et ce, après sa restauration. Cette mosquée présente une partie importante du patrimoine de l'Égypte. Le ministre a en effet annoncé que l'inauguration de la mosquée est considéré comme un grand investissement dans le domaine du tourisme, puisque cela contribuera à présenter une expérience unique aux touristes, et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État à augmenter le flux des touristes dans les différents sites touristiques. D'ailleurs, les travaux de restauration, qui ont compris une restauration architecturale méticuleuse, ont commencé en 2018, sous la supervision des secteurs, des projets et des antiquités islamiques, coptes et juifs, au Conseil suprême des antiquités, dans l'optique de permettre à la mosquée de retrouver sa splendeur et son état d'origine. Le projet de restauration a duré cinq ans, avec un coût estimé à 5 millions de livres égyptiennes. La restauration a enfermé des travaux de consolidation structurelle, de restauration architecturale et méticuleuse, dont le plus important est le traitement, le nettoyage, l'isolation des façades en pierre, ainsi que la restauration des minarets. L'équipe de restaurateurs a également rénové les éléments décoratifs de la mosquée, le revêtement en marbre, des murs, ainsi que le renforcement et la rénovation des 23 dômes dans la cour et dans le mausolée. Le système d'éclairage a été développé à l'intérieur de la mosquée et dans le Côte-Thèbes. Quant au mausolée, la restauration a renfermé les ornements colorés à l'intérieur des dômes du mausolée, la réhabilitation des façades et le nettoyage de couches debout sur les murs, ainsi que la rénovation de marbre du mausolée et la salle de prière et le menbor. Concernant l'histoire de la mosquée, elle est située au nord de la citadelle. Elle fut la première mosquée conçue sous le style ottoman en Égypte. En 1528, Suleymane Pesha a décidé de bâtir cette mosquée au lieu des vestiges d'une autre détruite construite par le gouverneur d'Alexandrie, Abou Mansour-Posta, en 1141, pendant la période Fatimide. Il l'a entièrement rénovée et reconstruite sous le style ottoman semblable à la mosquée Suleymane d'Estanbul. Ce style se caractérise par les dômes et les demi-dômes surmontés par des minarets. Aussi, les murs à l'intérieur de la mosquée sont couverts par des carreaux de céramique. La façade principale de la mosquée renferme une entrée pro-éminente précédée par un escalier en pierre menant à une entrée extérieure. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin cette édition de Midi au Caire pour ce dimanche. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir. Sous-titrage ST' 501